Cette semaine aura été la semaine des lancements. Lancement du magazine économique Maestria, qui met en valeur les entreprises du département. Mais surtout, le lancement officiel de mes co-workers Romain et Ulysse, qui travaillent avec moi dans l'incubateur UZEN. Un lancement, c'est toujours une étape importante, pleine d'incertitudes. Cette incertitude, on va en parler aujourd'hui, à la fois de par mon expérience, mais aussi grâce à Romain et Ulysse qui vont venir nous en parler. L'incertitude Avant la création de mon entreprise, la notion d'incertitude était assez limitée. Même si je ne savais pas forcément où est-ce que j'allais au niveau des études, une fois qu'un choix a été fait, je savais que j'allais aller pendant un ou deux ans dans la même direction et dans quel cadre j'allais évoluer. Après avoir été diplômé, j'ai directement monté ma boîte. Et là, pour la première fois dans ma vie, il s'est passé quelque chose de vraiment nouveau. Plus aucune hiérarchie, plus personne pour fixer des objectifs, plus de contraintes, mais aussi plus de cadre. J'ai mis les pieds dans un monde complètement nouveau où tout était à créer par soi-même. Et ça franchement, quand on ne s'y attend pas, ça fait bizarre. Alors, on commence à monter un projet sans savoir par où commencer. On sait ce qui nous fait envie, on tâtonne en créant ce qui nous semble le plus important. On teste notre idée, mais on ne sait pas vraiment où ça va aller. Et à ce moment-là, j'ai ressenti pleinement l'ampleur de l'incertitude d'un entrepreneur. C'est comme si on avait un brouillard devant son avenir et que le seul moyen de le dissiper, c'est d'avancer. Et comme on avance dans le brouillard, on ne va pas forcément dans la bonne direction. Il faut savoir corriger la trajectoire de son projet et persévérer. Mon projet d'entreprise, par exemple, n'a plus rien à voir avec ce qui était prévu. Je cible des clients différents pour des prestations qui sont différentes. Mais on ne peut pas savoir à l'avance ce qui marche si on n'a pas essayé ce qui ne marche pas. De ces premières années en tant qu'entrepreneur, j'en aurais retenu une principale leçon. Comme le dit Kassina Istat, without a goal, you can score. Ce qu'on pourrait traduire par son but impossible de marquer. La définition d'objectif est primordiale pour avancer. Pas des petits objectifs de court terme, non, mais des grands objectifs à atteindre à long terme. Ce sont ces objectifs qui aident à aller dans la bonne direction, qui animent la passion d'un entrepreneur et qui permettent d'éclaircir ce brouillard d'incertitude. Alors, osez rêver grand, lancez-vous et surtout, ne lâchez rien. Et pour parler d'un exemple concret d'incertitude dans l'entrepreneuriat, j'ai invité deux personnes aujourd'hui pour vous. Romain ! Et lui ! Everything, un mot, c'est une ambition. C'est l'ambition de devenir le leader international dans le référencement des services du digital. Aujourd'hui, on a une première plateforme qui référence l'ensemble de l'économie collaborative disponible en France. Nous, on sait où on veut aller. On a notre ambition, on a notre vision. On ne se doutait pas de l'ensemble des étapes pour y arriver. Il y en a énormément. Et tous les jours, quand on arrive à l'incubateur, on essaie de gravir ses échelons. Et à chaque fois qu'on franchit une marche, notre vision s'éclaircit un petit peu, notre stratégie s'affine. Et c'est comme ça, c'est extrêmement stimulant. C'est-à-dire que ces incertitudes, elles ne nous font pas spécialement peur. Elles nous font énormément progresser. Et au fur et à mesure qu'on avance, les choses se précisent. Et c'est comme ça qu'on progresse. Incertitude ne veut pas dire inquiétude. On n'est pas du tout inquiet. On n'est pas du tout stressé vis-à-vis la poursuite du projet. Tous les matins, on va faire quelque chose de différent. Et effectivement, chaque journée est différente. Le projet évolue avec nous. Une de ces étapes, c'était la soirée de lancement de visite Internet. Ça a été réussi ? Ça a été très réussi. On ne savait pas vraiment à quoi s'attendre. Est-ce qu'on allait avoir 10, 50 personnes, 100 personnes ? Au final, on en a eu 200. 200 personnes qui sont venues à notre soirée. Ça nous a permis de concrétiser notre idée, notre projet et bientôt notre entreprise. On a été extrêmement contents quand on a vu qu'il y avait une énorme motivation de tout notre cercle proche pour venir nous porter, pour nous diffuser sur les réseaux sociaux, etc. Et c'est vachement motivant pour Romain et moi. D'ailleurs, on tient à remercier grandement toutes les personnes qui se sont déplacées pour notre réglancement. Pour nous, ça représente un vrai premier socle. Et ce socle, ça nous donne un petit peu de certitude vis-à-vis de l'avenir. Nous, on a notre objectif. Et je pense que c'est ce que tous les entrepreneurs ils ont. Ils savent exactement où ils veulent aller. L'entrepreneuriat, c'est un peu une course. On est obsédé par le fait d'arriver à son objectif le plus vite possible. Et c'est ça qui nous pousse le matin à venir et à travailler comme des fous. C'est quand même une super expérience. On en apprend tous les jours. Et c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Et merci à tous ceux qui me font des retours. Pour soutenir la chaîne, vous pouvez aimer la vidéo, vous abonner et surtout partager sur les réseaux sociaux. Allez également liker la page Devriefing qui est dans la description. Parce que vous allez voir, ils se donnent beaucoup de mal pour vous y aller. Ch'a-t-il l'a seest Frye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501